Salut à tous, nouvelle vidéo sur les jeux qui viennent dernièrement de sortir ainsi que ceux sur lesquels vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire pour le mois d'octobre et ainsi voir si ça va venir étoffer votre shortlist d'ici à la fin de l'année. En tout cas si ce genre de contenu vous intéresse bien évidemment, pensez à vous abonner et à liker pour le faire remonter dans le référencement. Alors, comme vous pouvez le voir je suis un peu mieux organisé que la première fois où j'ai cette fois-ci fait mes petites recherches comme ça vous voyez il y a tous les tabs ici de ce que j'ai pu déjà trouver sur le Google Play. On commence avec LibaFu et LibaFu Endo. Alors c'est un jeu déjà dont j'ai parlé quelques fois dans l'actu de la semaine. Alors j'ai décidé non plus de ne pas montrer de vidéo via le Google Play parce qu'il y a une sorte de coupure au niveau du son donc je ne peux pas vous le montrer ici mais en tout cas sur TapTapChina il n'y aura pas de problème. Donc voilà vous voyez ici, c'est une grosse déception, après c'est pas étonnant. En général quand vous avez des jeux avec d'aussi beaux artworks très portés, waifu-esque, élégantes de ce type là c'est qu'après derrière vous allez vous retrouver avec des graphismes chibi, modèle chibi, un peu dans la même veine que ce que propose Ark Knights sauf que là ici c'est pas du tower defense mais c'est du tour par tour potentiellement même, idle comme vous pouvez le voir ici sur cette image donc qui n'emmène au final pas très large mais c'est un jeu qui a touché quand même 4,5 étoiles sur 5 a été téléchargé 100k donc 100 000 fois à peu près donc c'est pas mal, ça a été plutôt bien reçu, c'est dans le top des téléchargements au Japon mais cela ne veut pas dire pour autant que vous allez avoir un jeu qui va vous émoustiller et surtout de ce qu'il y a déjà sur le marché des jeux gacha, déjà bien 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 blindé ça m'étonnerait que celle-ci franchement tire son épingle du jeu. Vous avez ensuite Kato Fantasy, on en a déjà parlé de toute façon donc on s'en fout un peu ensuite vous avez Disney Pixel RPG dont j'ai parlé quelques fois sur l'actu de la semaine qui va venir un petit peu changer de ce qu'on a l'habitude de voir parce que c'est vrai que les waifus sexy en mode Nikkei ou Snowbreak Entertainment Zone si le jeu a du mal à démarrer et qu'ils ne pourront pas aller vers du fanservice Disney Pixel, ils sont quand même déjà bien limités à ce niveau-là, c'est pas possible pour eux mais après des fans de Disney au Japon, il y en a la blinde. Ensuite on a quoi ? Ça je ne sais pas du tout ce que c'est, je n'arrive pas trop à lire ce que c'est English, la traduction qui tue Déjà on comprend de toute façon assez vite quand vous avez des pages Google Play dans les stores etc qui proposent des jeux et sur lesquels vous ne voyez que des artworks extrêmement beaux et une seule image sur le gameplay, c'est qu'il vaut mieux éviter et là encore j'ai l'impression que ça a l'air de sentir un petit peu l'idol quand on voit que le personnage joue en background alors que vous avez accès au menu principal c'est que c'est du pur idol donc bon revoir les waifus très sexy mais c'est pas... En plus ça a l'air d'être courir tiens vu comment c'est marqué là sur l'update Ensuite on a Infinity Nikki qui a fait grand bruit sur le Tokyo Game Show parce que vous avez la possibilité de l'essayer Les gens aussi se sont préinscrits à ce moment là D'ailleurs vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire depuis quelques jours, depuis la semaine dernière C'est un jeu open world Ouais effectivement c'est marqué open world Vous voyez ici the coziest open world game Donc ici vous n'êtes pas en fight total avec plein de monstres où vous devez enchaîner des sorties et des entrées de vos alliés pour les meilleurs combos etc Ici c'est plus de l'exploration, de la découverte Vous allez voir même que ce vélo peut... Vous pouvez pédaler sur des falaises à 90 degrés voire 180 degrés quasiment Donc un petit peu bizarre quand on voit ces waifus monter des monts Everest etc Avec des vélos comme ça c'est quand même assez curieux Mais voilà c'est la chose dans laquelle ce jeu s'est lancé Et à l'air en tout cas de recevoir énormément de retours positifs Après je ne l'ai jamais essayé, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer pendant le TGS Autre jeu que je pense que vous pouvez déjà ignorer c'est ce jeu là Qui a l'air de ressembler à pas non plus grand chose C'est une sorte de Candy Crush style peut-être Ou de Destiny Child un petit peu Donc ça on peut passer Ça par contre c'est un peu plus intéressant Overfield que j'ai présenté aussi sur une actu de la semaine Qui a l'air potentiellement sympa En tout cas qui change peut-être de ce qu'on a Après ça ressemble quand même pas mal à Blue Archive ici sur les modèles Chibi Mais on a l'air de se retrouver dans un monde très petit, miniaturisé C'est assez curieux, je serais bien curieux de savoir surtout Quel genre de gameplay ce Overfield va nous proposer Qui est d'ailleurs édité par une société chinoise Donc une société chinoise qui va proposer ce jeu d'abord au Japon Donc des fois effectivement ça arrive Et ici vous avez E.T.E. Chronicles RE Alors ça c'est un jeu qui fait partie des premières vidéos Que j'ai présenté sur la chaîne il y a de ça plus de deux ans A la mi-2022 Et qui en fait est sorti au Japon A iOS au Japon Ils ont fermé les serveurs au Japon Et en fait après ça parce que ça a été une réelle cata Pas réellement de hype Pas plus d'argent etc Et les développeurs ont proposé ce jeu Également sur le marché chinois Et sur le marché chinois ça a très très bien fonctionné Ils se sont un petit peu renforcés les reins En tout cas ils ont de meilleurs moyens financiers Et derrière ils se sont dit Tiens pourquoi pas relancer cette version RE Donc remaster ou refaite Parce que même le gameplay je pense est aussi un petit peu refait Sur le marché japonais Et retenter leur chance Alors ce E.T.E. Chronicles Je sais pas franchement maintenant à quoi ressemblerait le gameplay Il faudrait que je check sur Youtube Je vous invite à checker sur Youtube Mais en tout cas vous pouvez déjà vous préinscrire Après à la version chinoise Via le Bilibili Games Si vous êtes déter A tester ce jeu mecha waifu Qui dans le fond franchement Ne m'aura pas réellement marqué De par son animation un petit peu à l'ouest Ensuite on a Frostpunk Beyond the Ice Qui je pensais allait être super sympa Au niveau de la qualité graphique Mais finalement on a affaire à un classique City builder City builder C'est j'allais dire dommage Parce que en fait la direction artistique C'est le genre de truc que j'adore Un petit peu L'après guerre mondiale Mais voilà Un peu période victorienne Enfin un peu bizarre En fait c'est un peu de l'après guerre mondiale Quand même quand on voit ça Et au final Ça a pas l'air si ouf C'est au final un city builder Le genre de truc que j'aime pas du tout Si c'est un RTS Je dirais oui Mais un city builder Non j'aime pas du tout D'ailleurs on pouvait faire même des pierres feuilles ciseaux Contre des ours Donc ça a pas l'air franchement bien ouf En fin de journée Ensuite on a Wizardry Variant Daphne Que j'ai aussi présenté plusieurs fois en actu Apparemment c'est un vieux jeu Qui date des années 90 Voire début Enfin fin 80 Et qui revient ici Donc sur cette version mobile Qui a l'air d'être du tour par tour En mode En vue première personne Parce qu'on voit ici l'épée Et ici la main Donc peut-être que c'est pas C'est peut-être pas du tour par tour Mais directement du action game Ça m'a pas l'air franchement Dingue La qualité graphique Me fait penser aux jeux Fin PS2 Début PS3 Typiquement des moteurs graphiques Japonais Qui ne sont pas passés A la vitesse supérieure Ou en tout cas Qui n'utilisent pas Le Unreal Engine 5 Bon C'est pas dingue Peut-être pour les fans Ou les nostalgiques De la série Pourquoi pas Mais Je pense que vous pouvez aussi Passer votre chemin En tout cas Vous pouvez vous préinscrire On a pas la date de sortie Aussi sur ça Ça par contre C'est assez surprenant Mais The Division of Surgeons Maintenant Et A une page Ou sur laquelle Vous pouvez vous préinscrire Et ça c'est un jeu Qui a fait sensation En tout cas pour moi A mes yeux L'année dernière Au TGS Où je trouvais le jeu Franchement incroyable Où je retrouvais En tout cas Les sensations De la version console Que j'ai connue Et c'est C'est trop bien J'adore J'adore Après c'est C'est un jeu Qui a l'expérience En tout cas Une équipe Qui a l'expérience De la version console Donc C'est C'est un jeu On va dire Triple A En termes De De soutien financier De Ubisoft Du studio Et du nombre de personnes Qui participent au développement Donc On le ressent Dans le gameplay Avec un cahier des charges J'imagine Très étoffé Et Assez strict En tout cas C'est franchement Un jeu Que je vous recommande De tester A la sortie Et Je suis quasi certain J'en parlerai A la sortie Même si c'est pas Waifu-esque Du tout Ensuite On a H.E.C.O.S Qui est donc Arrivé en version Hongkongaise Taïwanaise Et qui est donc Ici en pré-inscription Sur la JP Mais je pense que Ça arrivera d'ailleurs Aussi peut-être En global C'est Un jeu Tower Defense Donc si vous avez D'habitude De Path to Nowhere Ou Plus Path to Nowhere Que Ark Knights Peut-être que ce jeu Vous intéresserait Les La direction artistique Les modèles Les artworks Sont franchement Magnifiques Les personnages Sont magnifiques C'est l'un des rares Jeux sur mobile Aussi qui utilise Le RTX La technologie RTX Donc c'est toujours Louable Pour un jeu Pour un jeu mobile Mais Bon Si vous avez déjà Un Tower Defense Dans votre besace Franchement Ou que vous aimez Pas du tout Les Tower Defense Tracez votre route Parce que vous allez Très rapidement Vous ennuyer Ensuite vous avez Shadow Rival Action World Games Je sais pas tout ce que c'est Ce truc J'avais mis Sans réellement voir Ce que c'était Mais c'est nul On dirait Pardon Et ensuite vous avez Mekarashi Qui est en fait Metal Storm Qui est un Tactical RPG Avec des mécas Et ça c'est franchement Un jeu sur lequel Enfin A marquer dans vos petits papiers Parce que celui-ci Est ma recommandation Numéro 1 Sur ce mois d'octobre Juste incroyable C'est très beau graphiquement C'est très profond En termes tactiques En termes de customisation De vos mécas Et de toutes les possibilités Que vous pouvez avoir Si vous êtes Vraiment impatient De la sortie De Girls Hunt Line 2 Vous pouvez en tout cas Pas attendre Et bien ça Ce jeu Ce meca Storm Metal Storm Ou Mekarashi C'est un jeu absolument Que vous devez tester Qui vous fera en tout cas Patienter La version Avec pas des mécas Mais des waifus Sur le champ de bataille Ça c'est franchement Excellentissime J'adore Et je regrette De pas avoir suffisamment de temps Pour pouvoir m'y investir Plus que ça Vous avez Rainbow Six Mobile Qui est donc L'autre jeu Développé par Ubisoft Et qui m'a aussi surpris De voir Qu'ils ont une page De pré-inscription Rainbow Six Mobile Moi j'ai Enfin Rainbow Six La série des Rainbow Six Siege J'ai un petit peu joué A l'époque Parce que ça me rappelait Un petit peu Payday Parce qu'ils avaient un petit peu Le délire de Payday Avec des terreaux Et des anti-terreaux Donc voilà On voit un petit peu Ce que ça peut donner J'espère que graphiquement Ils seront à la hauteur Et que ce sera quand même Suffisamment Fun Et qu'ils reprendront En tout cas Tous les aspects De la version console Je pense que De toute manière Encore une fois Ils en sont Ils en sont capables Chez Ubisoft Ensuite vous avez Age of Empire Mobile Alors pourquoi je vous le mets ici Parce que c'est surtout Pour vous dire Que je vous recommande pas De toucher à cette daube Parce que c'est Effectivement L'emballage je vous le dis C'est Age of Empires Vous allez voir plein de gens Qui vont être très nostalgiques Et super excité à l'idée De pouvoir y jouer sur mobile Alors que c'est pas du tout le cas C'est pas un RTS Classique De l'époque De Age of Empires C'est un city builder Donc passez votre chemin C'est franchement Nul Le jeu est sorti en plus Il y a quasiment plus de 2 ans Sur la version chinoise Donc même si vous voyez Que c'est franchement Alors en tout cas beau Au niveau graphique En réalité C'est quand même Assez arriéré Enfin c'est un peu vieux Ça se sent Et ça se sentira Quand le jeu sortira Et on ne sait pas quand D'ailleurs En version globale Ensuite Autre jeu sur lequel Vous pouvez vous préinscrire C'est King Arthur Legends Rise Alors je sais pas pourquoi Ils sont en préinscription Est-ce que le jeu S'est fermé Et ensuite S'est relancé Je crois que c'est le cas D'ailleurs Parce qu'ils ont eu Quelques problèmes Ils ont voulu Recommencer le développement De zéro Et donc le reproposer Et ça c'est franchement cool De voir des Des studios de développement Qui sont honnêtes Qui comprennent Et qui comprennent Quand ils font une erreur Et qui admettent Quand ils font des erreurs Et ce studio En fait partie Et j'espère que les gens Seraient en mesure De leur donner Une seconde chance Parce que J'adore un petit peu Le style L'ambiance Diabloesque Lorsque vous êtes En phase d'exploration Entre deux batailles Et les personnages Sont franchement Excellent Graphiquement Juste impressionnant Et si vous êtes fan De dragons D'univers fantastiques Ça c'est un jeu Que je vous recommande Chaudement Et vous allez quand même Pas mal réfléchir aussi C'est du tour par tour Mais ça paye pas de mine Il faut réfléchir Ensuite On va retourner ici Sur Tap Tap China Parce que Vous allez voir Qu'il y a de grosses Actus qui tombent Et qui vont Même si vous me dites Ouais c'est Elchine Mais en fait non C'est des choses Qui vont pas tarder À arriver Et qui concernent aussi La version globale De ces jeux Donc regardez D'abord Vous allez avoir Une liste de jeux Qui sont en phase bêta Fort malheureusement Il faut avoir Un numéro de téléphone Etc Chinois Et c'est à commencer Par Efferia Restart Efferia Restart Qui refait surface Venu quasiment Nulle part Pendant un an Ils n'ont pas du tout Donné d'informations Sur le développement Sur l'avancée du jeu Et là c'est reparti Et franchement Ça a l'air incroyable Alors Vous allez me dire En tout cas pour certains Vous pouvez d'ailleurs Jeter un coup d'oeil À une vidéo disponible Sur cette chaîne Une vidéo découverte Qui récapitule Ce que c'est Efferia Restart C'est un tour par tour Qui ressemble Fortement à Honkai Star World Mais ne pensez pas Que c'est des gens Qui ont été petits bras Et qui ont juste Copier-coller Honkai Star World Parce qu'en fait Ce jeu avait été présenté Bien avant la sortie De HSR Après peut-être Qu'ils vont utiliser Des choses Qui ont fonctionné Sur cette version Sur Honkai Star World Pour pouvoir l'implanter Dans le jeu Avant la sortie C'est même Fortement possible Donc voilà Ça c'est franchement Un jeu A aussi garder Dans vos petits papiers Qui va aussi arriver En version Steam Donc Vous en faites pas Je pense que d'ailleurs Ça va arriver La version chinoise Et la version Steam Risque de se présenter Quasiment en même temps Donc si vous ne pouvez pas Y jouer sur mobile Vous l'aurez sur Steam En tout cas Et faire y restart Ça c'est un jeu Qui m'intéresse énormément Et ça Cette phase de pré-inscription Pour la bêta Durera jusqu'au 21 octobre Autre jeu Qui est en phase De pré-inscription Et ça c'est quand même Plutôt pas mal D'ailleurs J'ai présenté une vidéo De Nevernest To Evernest Le test de celui-ci Je vais mettre Juste le son rapidement Comme ça Vous avez un petit peu De son De Hota Studio Je vais couper ici Par contre Et vous voyez Donc Ce Ce jeu A fort potentiel Entre guillemets De la part De Hota Studio Ceux qui sont Ceux qui ont développé Tower of Fantasy Qu'est-ce que j'en pense Bon Vous avez déjà Une vidéo disponible pour ça Donc je vais pas trop M'étaler là-dessus Mais c'est Ça a l'air très très solide Dans ce que ça veut proposer Ce qui est déjà Déjà disponible sur le marché Mais bon La hype des fois Aveugle Beaucoup de personnes Pensant que c'est un truc Complètement révolutionnaire Alors que c'est Malheureusement Loin d'être le cas Mais nous verrons bien Et jugeons Plus tard Ensuite on a ce jeu Assez mystérieux Qui arrivait dernièrement Du nom de Under the Clear Sky C'est bon J'ai le son Et franchement Le jeu est superbe Vous voyez En plus c'est déjà écrit C'est déjà sous-titré En anglais Ça c'est une très très bonne nouvelle On va avancer dans les phases D'action Ce jeu est franchement superbe Je vais vous montrer ensuite Les artworks Alors on n'a pas réellement Malheureusement De séquences De gameplay Mais vous voyez déjà Que la direction artistique Le style Et l'ambiance mise Dans ce trailer Et change beaucoup De ce qu'on a l'habitude de voir C'est pas de graphique Je sais pas du tout Pourquoi ça correspond C'est un petit peu du comics C'est un petit peu à l'américaine Mais franchement Ça Ça c'est Ça a l'air d'être Une belle surprise Qu'ils annoncent Et d'ailleurs surpris Que très peu de gens En aient parlé Je vais vous montrer Alors on va juste arriver Un petit peu vers la fin Est-ce qu'il y a une phase Où ça bouge beaucoup Ah voilà Voilà Franchement Vous voyez ici C'est superbe Donc on dirait Que les gens peuvent Se transformer en mecha Quasiment Des sortes de Stando 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 Donc ça a l'air D'être porté aussi Très Osbando Pas plus mal Ça change Beaucoup qui Aussi En ont marre Un petit peu Des jeux 100% waifu Etc Mais bon attendez Je vais vous montrer La galerie Parce que c'est là Où en fait On peut voir Quelques images Du gameplay Vous voyez ici Donc ça a l'air De ressembler A du Tactical RPG Un petit peu Comme ce que proposerait Girls Frontline 2 Mais pas plus que ça Voilà Ça c'est la seule image En fait de gameplay Que l'on voit C'est ici Donc ça aussi C'est en phase De pré-inscription Pour une Prochaine bêta Donc ça aussi C'est quelque chose Que je vais garder De côté Autre chose Et ça c'est Extrêmement important Pour les Fada De Valorant Et bien Valorant Operation Primal Qui est la version En fait mobile De Valorant Débutent aussi Ses pré-inscriptions Pour sa première Bêta En Chine Fermée Publique Ils ont en fait Qu'ils ont déjà fait Une fermée Mais vraiment Très restreinte Où c'était interdit De donner des informations Ou de faire des vidéos In-game De montrer en fait Des informations In-game Donc là Ça va être Un peu plus ouvert Et ça aussi Ça montre Qu'il y a déjà Une grosse avancée Dans le développement D'un jeu Qui se fait attendre Très 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 grandement Ça je sais pas Si j'en ai parlé D'ailleurs La dernière fois New Moon Walk En fait C'est fellow moon Tout simplement Et celui-ci Est donc confirmé Pour une sortie C'est pas une phase bêta Pour une sortie Le 24 octobre Et uniquement En Chine Et les phases Le moment où vous pouvez Commencer à télécharger Le jeu Lui débutera Un jour avant Je vais juste Revenir sur la version Chine De cette page web Et retourner A peu près Aux alentours Du 24 septembre Pour vous présenter Des jeux Qui me sont passés Un petit peu sous le nez Et qui m'ont l'air Franchement sympa Mais pour tout Celui-ci Même s'il est Franchement superbe A peu de chances De se voir débarquer Hors de Chine Après Si vous voulez Vraiment peut-être Revivre ce genre De style de jeu Je pense que Octopath Traveler Pourra largement Satisfaire vos besoins Parce que Ça a l'air d'être Quand même En tout cas La ressemblance C'est complètement dingue Le jeu A l'air Franchement superbe Et c'est quoi Son nom d'ailleurs Son petit nom C'est Trace of the wind Trace of the wind Donc Bon Ça a l'air aussi Ça Pas mal C'est sorti C'est sorti Sorti Disponible Ça C'est une Exx Tape Je N'en ai Jamais Entendu Parler Qu'est-ce que c'est Que ce truc Par contre J'adore Le style graphique L'animation Ça me rappelle Un jeu De Western En FPS Qui était Un petit peu Cartoonesque Comme ça Ça me rappelle un peu Ça a vraiment Franchement rien à voir Mais Ça a pas l'air Non plus Mémorable C'est un jeu aussi Qui va rester Gentiment Dans l'empire Du milieu Le 25 Qu'est-ce qu'on a On a une image Importante sur One Piece Dream Pointer Et au vu D'ailleurs Au passage Des revenus Pour ce jeu Me laisse penser Qu'on est pas prêt De voir une version Globale Débarquer Ça c'est Nikkei God of the Train Ça non Non ça c'est Ah non c'est Diablo Cores Diablo Cores Diablo Cores Le 27 On avait quoi On avait la sortie De ce FPS Complètement dingue Il faut que je teste J'ai téléchargé Mais j'ai pas encore Le temps de tester Donc là on a eu Les phases bêta Qui ont été annoncées Une grosse mise à jour Du côté de P5X Persona 5 de Phantom X Acergazer aussi Qui a eu une grosse Mise à jour Et ensuite Le 28 On a eu donc L'annonce de Efferri Restart L'annonce de Nevernest to Evernest Grosse mise à jour Du côté de Anchor Panic Un jeu qui pourrait Peut-être sortir En version Hongkong Taïwanais Ça m'étonnerait pas trop Même si encore une fois Je trouve que le gameplay Est pas mémorable du tout Je vois pas pourquoi Il est dessus Mais Je vois Rapidement Voilà C'est Pouf Bon là C'est que des C'est que des images Pardon Si on montre rapidement Ici Après ça c'est que le trailer Rien de bien fou Dans le trailer en fait Mais il y a des vidéos D'ailleurs disponibles Sur le Sur cette chaîne Pense à vous abonner Le 29 Le 29 On a l'annonce De cette phase bêta Le 30 Vous avez la sortie De Blaze Point Blaze Blaze Runner Le jeu que vous connaissez déjà En tant que jeu de combat 2D Est donc disponible maintenant Faudrait que je teste Que je le présente Sur un live Donc Rainbow Six Siege Qui a été lancé en pré-inscription Sur la CN D'accord ok Et donc on arrive aujourd'hui Donc on a Aujourd'hui la sortie 2, 2, 2, 2 Rien d'extraordinaire Juste ça peut-être Et on peut partir Un peu plus devant Avec L'arrivée de ce jeu C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ça 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 arrive Ah d'accord ok Ça ressemble à ça Je sais pas si c'est le genre de jeu Que vous aimez Ça Ça a pas l'air d'arrivée Ça a pas l'air d'arrivée Ça va d'être quand même Assez petit bras Mais peut-être fun Peut-être fun Ensuite donc Il y a ce jeu Qui m'intéresse beaucoup Que j'aimerais bien voir Que j'aimerais bien tester Là vous avez Crystal of Atlan Avec une grosse mine Qui arrivera le 16 octobre Une mage importante aussi Le 17 pour Tarisland Qui aura peut-être un décalage De une semaine Avec la version globale Vous avez ça là Je sais pas du tout ce que c'est Mais ça c'est quoi ça ? Ça je pense que ça c'est une mage Pour un jeu déjà existant Effectivement C'est un jeu déjà Qui date un petit peu Et pour finir Donc le 24 La sorte Fellow Moon Vous avez eu Un petit aperçu Une visu générale Des jeux qui viennent Dernièrement De sortir au Japon En version globale Et également Toutes les préinscriptions Qui je pense Valent le détour Qui peuvent vous intéresser Et aussi j'en profite Pour vous dire un peu Ce qu'il faut éviter De mes petites connaissances Donc en tout cas Merci à tous D'avoir suivi cette nouvelle vidéo Pensez à vous abonner Et à liker Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada